Bonjour à tous, nous aimerions aujourd'hui poursuivre notre méditation sur les lettres de Christ aux sept églises de l'Apocalypse, aux sept églises de l'Asie, et notamment la sixième église, lettre à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, versets 7 à 13, poursuite de notre méditation sur les répétitions de Dieu. Nous lisons donc ce passage, Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Cette étude que nous reprenons après quelques mois d'interruption s'inscrit dans l'étude des sept lettres de Christ aux sept Églises d'Asie dans le livre de l'Apocalypse et de manière plus large dans l'étude des répétitions de Dieu dans les Saintes Écritures. Concernant le livre de l'Apocalypse, sur 405 versets, il y a 285 citations de l'Ancien Testament, ce qui montre bien l'extrême importance des répétitions et des échos des paroles de Dieu de l'Ancien Testament dans un livre parlant d'eschatologie, c'est-à-dire des derniers temps, et traitant essentiellement des temps à venir. Quoique, là encore, le dévoilement ou révélation de l'Apocalypse, c'est là le sens du mot grec, apocalypto, c'est dévoilé, porte aussi sur ce qui se passe dans le monde invisible, dans le royaume des cieux, et non pas seulement sur ce qui se passe dans les derniers temps, mais aussi ce qui se passe actuellement dans le royaume de Dieu. Cela démontre l'importance du principe de Hillel, un rabbin juif, qui sut montrer ce phénomène d'écho dans la parole de Dieu, qui font que la Bible explique la Bible, et la clé de compréhension et de signification repose bien sur un renvoi de versets à un autre pour donner une pleine signification à certains passages. D'où l'importance de l'écoute attentive de ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Ordre rappelé à chaque fin de lettre, soit sept fois répété, le chiffre 7 étant le chiffre de la perfection. Apocalypse 2, versets 7, 11, 17 et 29, Apocalypse 3, versets 6, 13 et 22, à chaque fois il est répété que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il en va de notre salut, de notre santé spirituelle, de la bonne marche de l'église et surtout de la gloire de Dieu. Il y a donc une importance extrême à bien considérer ce que Dieu veut nous dire par ses paroles d'avertissement et d'exhortation. Nous prions donc le Seigneur de nous guider dans cette méditation et de nous ouvrir les yeux, les yeux de notre cœur, afin que sa parole pénètre en nous et qu'elle nous renouvelle et nous rende vigilants dans l'attente de son retour. 1. Jésus le Saint, le véritable, ayant la clé de David. Matthieu, chapitre 16, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Rappelons, à toute fin, dit-il, que Pierre répond à une question de Christ, disant à ses disciples « Et vous ? » leur dit-il « Qui dites-vous que je suis ? » Ah ! Le Saint de Dieu ! C'est la révélation essentielle qui doit se faire jour après jour dans le cœur de tout croyant, de tout chrétien. Jésus est bien le Saint. Psaume 22, verset 3 « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Propos affirmés par David alors qu'il crie jour et nuit à Dieu et qu'il n'a point de repos. Sur cette terre, comme le Fils de Dieu en son temps, « Nous n'avons pas où reposer notre tête si ce n'est sur le sein de Jésus. » C'est une référence à Jean, chapitre 13, verset 23 « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. » Il s'agit là, bien sûr, du repas pascal. Et donc, sur cette terre, comme le Fils de l'homme en son temps, « Nous n'avons pas où reposer notre tête si ce n'est sur le sein de Jésus, à l'exemple de Jean, le disciple que Jésus aimait lors de la Sainte Seine. » C'est bien sur son sein même que nous trouvons la consolation par l'Esprit Saint qui nous console dans nos afflictions. Note 2, 2 Corinthiens 1, verset 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Nous lisons maintenant Romains chapitre 1, versets 3 et 4, où Paul affirme qu'il annonce l'Évangile qui concerne son Fils, né, le Fils de Dieu bien sûr, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et nous voyons ici que en Christ se trouve la sainteté et qu'il est le saint, S-A-I-N-T, de Dieu. « C'est parce qu'il est pur, saint, l'agneau sans défaut et sans tâche, que les portes du séjour des morts n'ont pas pu retenir le Fils de Dieu. De même, c'est parce que nous avons été sanctifiés par la foi dans le nom de Jésus, le nom signifiant toujours dans la Bible la personne, dans la personne de Jésus que nous sommes déclarés saints, parfaits et irréprochables devant sa gloire, Dieu nous voyant au travers du sang de son Fils. Cette association entre justice, paix et joie surnaturelles, donnée par l'Esprit, est notée dans le célèbre psaume 45, versets 6 à 18. « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et ce passage est repris dans Hébreu, chapitre 1, verset 19, aussi bien qu'en Romains, 14, verset 16. « Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Adorer le Saint de Dieu, Jésus-Christ lui-même, c'est donc aussi pour nous, comme pour l'Église de Philadelphie, l'assurance de participer à sa justice et à sa joie comme à sa consolation. « Et de même que Jésus apparut en songe à Paul, quel privilège ! » Ses paroles empreintes de bonté et d'amitié ont dû lui tenir au cœur toute sa vie, pour lui souhaiter bon courage en vue de ses tribulations à venir et à son futur témoignage à Rome. Note 3, acte chapitre 23, verset 11 « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Eh bien, de même, l'Église de Philadelphie dut affronter les épreuves et les tribulations d'un témoignage difficile et notamment une contradiction opiniâtre et une opposition sans doute franche et directe des Juifs locaux. B. Le véritable Jésus-Christ se définissant en s'adressant à l'Église de Philadelphie comme étant le véritable. Face à la multitude de fausses doctrines, de déviances religieuses, de vaines philosophies, de systèmes de pensée, sources d'égarements, parce que, et Vincent, et nous détournant le plus souvent de Jésus, en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, Jésus s'affirme comme l'incarnation de la vérité, le véritable en personne. De nos jours, c'est le règne du relativisme et de l'approximation. La vérité est à géométrie variable, dit-on communément. Chacun professe sa vérité qui n'est autre chose qu'une opinion autorisée. Toute personne qui dit avoir la vérité est méprisée désormais comme présomptueux et suffisant. Les chrétiens n'osent parfois plus affirmer leur foi en Jésus comme unique source de salut. Et pourtant la Bible affirme en acte 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ainsi, pouvons-nous dire avec assurance que le salut n'est ni en Bouddha, ni en Allah, ni dans le confucianisme, ni un quelconque système de pensée. Jean, chapitre 10, verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Refusons nous aussi le syncrétisme. Alors qu'est-ce que le syncrétisme religieux ? C'est un exemple d'hybridation, de bricolage, avec un jeu de mots en divisant bris, plus loin collage, amenant à la formation d'une religion nouvelle produite par la confrontation et l'influence de croyances et de valeurs issues de systèmes culturels opposés. Par exemple, je lisais un ouvrage soi-disant chrétien qui pensait que la philosophie de Zène pouvait très bien s'accommoder de l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien non, c'est un sacrétisme dangereux où on confond tout, on mélange tout, christianisme, bouddhisme. Enfin, c'est vraiment tout à fait à la mode de faire une sorte de melting pot religieux de toutes les religions et de dire que toutes se valent. Non, ce n'est que par Jésus-Christ que nous entrons dans le royaume de Dieu. Méfions-nous de ce mélange, de cette confusion et de ce mensonge. Refusons donc aussi le syncrétisme ambiant qui prévaut dans les derniers temps. Non, on ne peut pas se dire chrétien et hindouiste, chrétien et franc-maçon, chrétien et pratiquant un néo-paganisme celtique, phénomène qui se répand de plus en plus. chrétien et animiste, chrétien et pratiquant la magie blanche, chrétien et superstitieux, chrétien et consultant son horoscope ou croyant en l'astrologie. Pêché grave que condamne la parole dans les livres du Lévitique et du Deutéronome. L'Esprit Saint n'est pas un esprit qui mène à la confusion et aux mensonges. Ce n'est pas un esprit de compromis, mais un esprit qui tranche et dénonce l'esprit de l'erreur. 2 Corinthiens 6, verset 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Avec Jésus-Christ, il en est de même. Parfaitement homme et parfaitement Dieu, nous pouvons sans honte le proclamer comme celui qui affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6 Le Christ est un Dieu jaloux, exclusif des autres adorations, et il n'admet pas de mélange, de compromis et de confusion. Il nous veut pour lui entièrement et exclusivement. N'ayons pas honte de lui vouer une adoration unique qui exclut toute vénération à d'autres entités ou d'autres personnes comme l'adoration mariale à Marie, l'invocation au saint, l'adoration eucharistique, qui est une grave confusion dans l'interprétation de l'ordre de Christ « Faites ceci en mémoire de moi » lors de la Pâque. Le pain azime est bien symbole d'une vie livrée et consacrée à Dieu sans péché et l'esprit de Jésus dont nous nous remplissons par l'adoration que nous lui rendons par l'Esprit Saint. Mais il est antiscripturaire et contraire à l'esprit de la parole d'adorer sous les deux espèces, du pain et du vin, Jésus comme s'il se réduisait à ces deux éléments de la création de manière concrète, soi-disant consacré par un prêtre qui en ferait comme par magie le corps et le sang de Jésus lui-même. Il faut que ceux qui adorent Christ et Dieu les adorent en esprit et en vérité. Note 5, Jean 4, verset 24 « Dieu est esprit, disait Jésus à la Samaritaine et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Retour au texte. Les chrétiens manquent par trop d'assurance parfois et sont trop souvent gênés d'affirmer comme Jésus-Christ « ils sont dans le véritable » sans pour autant être présomptueux. C'est cela le mystère et l'audace de la foi. 1 Jean 5, verset 19 « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ce passage de Jean et de l'épître de Jean, la première épître, est tout à fait caractéristique des répétitions de Dieu. Dans le verset 20, trois fois il est répété qu'on est dans le véritable, qu'on connaît le véritable, que Christ est le Dieu véritable. Et il me semblait tout à fait opportun de le rapprocher comme verset ou passage parallèle avec celui d'Apocalypse que nous étudions. « C'est pourquoi il faut rester vigilant jusqu'à la fin et dénoncer les idoles dans nos vies afin qu'elles ne deviennent ronces et épines dans nos vies de peur que Dieu ne marche contre elles, les consume jusqu'à ce que nous les abandonnions. » Jean 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C. Jésus-Christ est celui qui a la clé de David. En effet, par ses propos liminaires dans sa lettre à l'église de Philadelphie, note 6, liminaire, c'est-à-dire placé en tête d'un ouvrage, d'un discours, ici en tête de la lettre de Christ à Philadelphie, « Déclaration liminaire ». Et donc, par ses propos liminaires dans sa lettre à l'église de Philadelphie, le Christ met en avant son rôle clé, central dans le salut. Il est lui-même le salut, la porte par laquelle on rentre. Il possède la clé de cette porte qui mène au royaume des cieux, à la vie éternelle, et notamment, faut-il le rappeler, la clé, par excellence, qu'il nous a donnée, à la Pentecôte, le don suprême, le Saint-Esprit par qui nous rentrons dans le temple céleste et qui fait de notre cœur et de notre corps un temple, une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ frappe à notre porte, mais c'est à nous de l'ouvrir et de le faire entrer. Lui refuser l'accès à la demeure de nos cœurs, c'est déjà se fermer la porte du salut. Nul espoir ne reste alors à celui qui s'est fermé lui-même à double tour, au prince de la vie, et s'est endurci jusqu'à son dernier souffle. Notre étude sur les répétitions de Dieu se justifie d'autant plus ici qu'une concordance évidente s'impose à nous en Esaïe chapitre 22, verset 20. « En ce temps-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le cindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. » Eliakim devait être investi de l'office de maître du palais royal en lieu et place de Shebna qui s'était rendu au Dieu aux yeux de l'Éternel. Désormais, est-il dit dans Esaïe, il pourra pénétrer dans toutes les pièces du palais, en particulier dans la chambre de réserve, car il doit pourvoir aux besoins de tous ceux qui habitent dans la maison. Note 8, page 78 du commentaire de l'Apocalypse par Alfred Kuhn. « Dans l'Apocalypse, il ne s'agit plus de la maison terrestre de David, mais du royaume éternel du Fils de David, c'est-à-dire du Christ qui nous rend accessibles tous les trésors du monde spirituel qui sont en lui. » Romains 8, verset 32. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? » Et pour souligner le fait que nous avons tous les trésors en lui, disons Colossiens 2, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » au verset 8 et 9, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus-Christ possède la clé de tous les domaines, la clé du royaume des morts, Apocalypse 1, verset 18, que nous citons à partir de verset 17. « Quand je le vis, Jésus-Christ glorifié, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Puisque donc, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28, verset 18. Nous lisons le commentaire d'Alfred Kuhn dans son Encyclopédie des difficultés bibliques, quatrième volume, L'Apocalypse. « Souvent dans l'Apocalypse, dit Wilcock, Jean, comme les autres auteurs apostoliques, enseigne que les privilèges et les promesses donnés à l'Israël de l'Ancien Testament ont été hérités par l'Église chrétienne. » Fin de citation. Ouvrir et fermer quoi ? L'entrée à la maison de David, dans la maison de David. Mais dans quel but ? Les portes sont ouvertes, dit Esaïe, afin que la nation qui est juste, qui demeure fidèle, puisse entrer. Esaïe 26, 2. Puis, tout comme Eliakim est planté fermement comme un clou dans un endroit solide, comme un trône glorieux pour la famille de son père, chapitre 22, verset 23, « Ainsi le faible, le méprisé, l'étranger converti recevra dans ma maison et à l'intérieur de mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. » Esaïe 56, verset 5. « Les nations aussi entreront humblement soumises. » Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi et ceux qui t'insultaient se prosterneront devant tes pieds, chapitre 60, verset 14, confère chapitre 49, verset 22 et 23. Tout cet ensemble d'idées concerne l'entrée dans la maison de David, dans le royaume, dans la cité et le temple de Dieu. Note 10. Nous lisons le passage d'Esaïe 56, verset 4 à 7. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et à un nom préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Retour au texte. Cette clé est confiée aussi à Pierre pour avoir su confesser clairement la messianité de Jésus. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16 verset 16. Ce à quoi Jésus-Christ lui promit verset 18 « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Si Pierre et donc l'église et chacun de ses membres peut avoir le ministère de lier et de délier, c'est aussi avant toute chose parce que Christ nous a délié de nos péchés par son sang. Apocalypse 1 « À celui qui nous aime et qui nous a délivré en grec le terme exact est « lusanti » qui nous a délié de nos péchés par son sang. Apocalypse 1 verset 5 nous lisons tout le contexte le passage dans le contexte « Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle le premier-né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré et en fait c'est marqué délié de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen retour au texte Christ donne donc à l'église le ministère de délivrance en lien avec l'œuvre de rédemption accomplie à la croix avec la foi en Jésus-Christ comme fils de Dieu tout puissant à qui tout pouvoir a été remis sur la terre et dans le ciel Matthieu chapitre 28 verset 18 en lien avec l'autorité donnée sur les démons note 13 verset 18 à 20 Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux enfin Christ donne à l'église le ministère de délivrance en lien avec l'oeuvre de rédemption accomplie à la croix en lien avec le sang de Christ nous purifiant lorsque nous venons à lui pour confesser nos péchés et lorsque nous confessons nos péchés les uns aux autres voir notre 14 1 Jean 1 verset 7 et verset 9 mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité un autre passage souvent peu connu en relation avec la clé du royaume des cieux confié par Christ à Pierre est celui où il indique clairement comment une large entrée dans le royaume nous sera accordée de Pierre chapitre 1 verset 3 à 10 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne broncherez jamais c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée et donc c'est bien précisément ici que l'apôtre Pierre montre bien la clé du royaume des cieux ainsi le service pour Dieu vécu dans le repos nous amène à courir entre guillemets pour Dieu dans la carrière qui nous est ouverte note 17 hébreu 12 verset 11 le fruit porté pour Christ et pour la gloire du Père a un but celui de le saisir lui Jésus Christ afin de le connaître toujours plus et d'être ainsi transformé à son image 2 Corinthiens 3 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Philippiens 3 20 mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose alors nous signalons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour télécharger ce commentaire et cette méditation sur cette lettre à l'église de Philadelphie retour au texte Romains 8 verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation l'angoisse la persécution la faim la nudité le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur ainsi c'est bien Jésus et Jésus seul qui a la clé de notre vie de notre salut de notre rédemption de la transformation de notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire il est celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira nous devons donc aussi avoir à son égard un amour et une sainte crainte de Dieu car il est celui dont nous dépendons pour tout nous nous confions en lui et lui remettons notre destinée car Jésus est maître du salut et personne ne peut ravir aucune brebis de sa main Jean 10 verset 27 mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon Père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père nous sommes donc dans la main de Christ et celle du Père vivant en leur présence par l'Esprit Saint fleuve d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité 2. Jésus la porte Jésus est bien celui qui ferme et personne n'ouvrira Souvenons-nous de Noé de son arche et du passage de la Genèse bien connue de même que Dieu ferma lui-même la porte de l'arche à l'époque de Noé alors que bien des gens auraient pu y trouver refuge après avoir cru à la prédication du patriarche annonçant par sa construction l'imminence d'un jugement par l'eau de même Jésus aussi fermera un jour la porte et il sera alors trop tard n'abusons pas de la patience de Dieu n'abusons pas du temps de la grâce qui ne dure qu'un temps ne repoussons pas s'inédier c'est-à-dire à toujours à toujours à plus tard le temps du repentir nous lisons le passage de Genèse chapitre 7 verset 15 ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé deux à deux en parlant des animaux de toute chair et en souffle de vie il en entra mâles et femelles de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé puis l'éternel ferma la porte sur lui nous lisons maintenant deux passages pour montrer combien il faut craindre le père et le fils et écouter lorsqu'elle nous appelle Esaïe 66 verset 4 moi aussi je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ceux qui causent leur effroi parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplait autre passage dans Proverbe chapitre 1 verset 23 et suivant tournez-vous pour écouter mes réprimandes voici je répandrai sur vous mon esprit je vous ferai connaître mes paroles puisque j'appelle et que vous résistez puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur je me moquerai quand la terreur vous saisira quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les pères mais celui qui m'écoute reposera avec assurance il vivra tranquille et sans craindre aucun mal nous devons donc craindre le fils et le père car il est gravissime de résister à leur appel et de refuser de se repentir de refuser l'évangile du salut en Jésus Christ 3 les juifs apprendront que je vous ai aimé verset 9 d'apocalypse 3 voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé a rappel de l'histoire de Joseph faisons un petit saut dans le passé à l'époque de Jacob petit fils d'Abraham Joseph type de Jésus dans la Saint Testament dans le nom signifie d'ailleurs sauver délivrer comme le beau nom de Jésus à deux songes qui lui révèlent qu'un jour ses frères se prosterneront devant lui verset 3 et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse et il lui fit une tunique bigaré et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères et il le haïssait et ne pouvait lui parler paisiblement et Joseph songea un songe et le raconta à ses frères et ils le haïrent encore davantage et il leur dit écoutez je vous prie ce songe que j'ai songé voici nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et elle se tint debout et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe et ses frères lui dirent est-ce que tu dois donc régner sur nous domineras-tu sur nous et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles et il songea encore à un autre songe et le raconta à ses frères et il dit voici j'ai encore songé un songe et voici la lune et le soleil et onze étoiles se prosternaient devant moi et il le conta à son père et à ses frères et son père le reprit et lui dit qu'est-ce que ce songe que tu as songé est-ce que moi et ta mère et tes frères nous viendrons nous prosterner en terre devant toi et ses frères furent jaloux de lui mais son père gardait cette parole cette péricope ou passage précis de la Bible dans Genèse se situe dans Genèse chapitre 37 verset 3 à 11 retour au texte j'aime cette expression qui n'est pas sans rappeler le propos de l'évangéliste Luc à propos de Marie venant d'accoucher et qui a entendu les bergers et la révélation que les anges leur ont faite à elle et à son mari Luc chapitre 2 verset 10 mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur il est dit alors que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son coeur et je disais que je faisais un parallèle avec le passage où Jacob garda le souvenir de ces choses et des deux songes que son fils Joseph a eu et qu'il leur a rapporté méditons nous aussi ces deux passages de la Genèse et de Luc gardons-les et repassons-les dans notre coeur à notre tour le meurtre de Joseph par ses frères évité de peu par Rubin qui peut intercéder et adoucir leurs sentiments hostiles se transforma en un acte lamentable qui consista tout d'abord à le jeter dans une citerne puis à le vendre pour vingt cycles d'argent comme esclaves des marchands qui se rendaient en Égypte nous connaissons pour beaucoup d'entre nous la suite de l'histoire son relèvement providentiel et son accession aux plus hautes fonctions du gouvernement égyptien comme numéro 2 après Pharaon le fait qu'il fut une source de salut non seulement pour l'Égypte mais aussi pour Israël dans son administration du blé les réserves qu'il sut faire et le fait que ses frères descendirent en Égypte et se prosternèrent effectivement devant lui pour implorer son pardon et reconnaître l'amour de Dieu providentiel pour lui en ceci Joseph est un type de Jésus Christ persécuté en son époque par les Israélites condamné à mourir en croix et à mourir pour les péchés du monde cependant dès le début du christianisme il y eut des juifs messianiques qui acceptèrent de recevoir le salut en Jésus Christ ils reconnurent Jésus Christ comme leur Messie et ont pu donc recevoir l'Esprit Saint afin de pouvoir devenir enfant de Dieu et il y a une promesse dans la Bible qui dit qu'un jour et bien Israël se tournera vers celui qu'ils ont percé et que tous se convertiront à Jésus Christ B cette histoire qui appartient au roman familial d'Israël est comme la clé de ce passage d'Apocalypse chapitre 3 verset 9 ce récit de l'Ancien Testament est comme un type ou un symbole de ce qui se produisit bien plus tard lors de la venue du Christ les juifs rejetèrent le Messie et le Myrtamor la grande réjection c'est-à-dire le rejet de Christ par le clergé juif est marqué dans Matthieu chapitre 12 donc nous vous conseillons en note 19 d'acheter le livre du Guédoir Alexander à la maison de la Bible l'évangile selon Matthieu la grande réjection et ses conséquences collection cahier de culture biblique numéro 2 pour 9,90 en téléchargement immédiat voire page 68 et suivante chapitre 10 la réjection du Messie par le clergé ce chapitre 12 de Matthieu l'un des plus solennels de cet évangile décrit la rupture entre le clergé et le Messie chapitre 12 de Matthieu verset 24 à 25 et ce qui en est la conséquence directe à savoir la nouvelle relation spirituelle établie entre le fils du père et ses enfants Matthieu 12 verset 46 à 50 mais avant d'entrer dans le vif du sujet Matthieu relate deux cas où selon la tradition des anciens Jésus viole le sabbat et le clergé saisit ce prétexte pour motiver le complot qui doit le faire périr Matthieu 12 verset 1 à 14 retour au texte L'église de Jésus-Christ se constitua en grande partie à partir de la conversion des nations non juives plus tard il nous est dit que la nation d'Israël reconnaîtra celui qu'ils ont percé note 20 Zacharie 12 verset 1 que nous lisons alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et des supplications et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né en ce jour-là le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adra d'Itrimon dans la vallée de Mégidon un jour les juifs baiseront le fils note 21 psaume 2 verset 11 et 12 servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement baiser le fils adressez-vous baiser au fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui les juifs baiseront donc le fils l'honoreront et se convertiront à lui Romains chapitre 11 verset 26 et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés retour au texte ainsi ce que les juifs avaient pu espérer ou entrevoir au travers des écrits des prophètes s'est réalisé pleinement dans la personne du Christ c'est la synagogue de Satan Jésus parle alors de synagogue de Satan expression peut-être choquante à nos yeux et à la rigueur source de scandale pour les autres il n'y a là aucun antisémitisme ni aucune discrimination Jésus Jésus était lui-même juif et affirma que le salut vient des juifs souvenons-nous des propos de Jésus à la Samaritaine Jean chapitre 4 verset 22 vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs pourtant dans un échange contradictoire et assez houleux Jésus dit aux juifs qui cherchaient à le prendre en défaut Jean chapitre 8 verset 23 et il leur dit vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut vous êtes de ce monde moi je ne suis pas de ce monde c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis littéralement en grec que je suis sous-entendu que je suis Dieu l'éternel Dieu vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés plus loin encore Jésus d'insister et d'aller au fond des choses chapitre 8 verset 42 Jésus leur dit si Dieu était votre père vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens je ne suis pas venu de moi-même mais c'est lui qui m'a envoyé pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père note 22 Ce propos tenu à l'égard des juifs de l'époque pourrait être tenu à l'égard de chacun de nous nous ne sommes pas meilleurs que les juifs nous les gentils c'est notre cœur mauvais et méchant par-dessus tout menteur et meurtrier que Christ a crucifié à la croix la synagogue devait amener les juifs à proclamer le Messie comme leur seigneur et roi comme leur sauveur en le rejetant et en le faisant crucifier les autorités juives ont donc agi sans le savoir de concert avec Satan qui voulait éliminer et tuer le fils de Dieu et lui infliger une mort ignominieuse par contre tout juif messianique qui reçoit Jésus dans son cœur comme le Messie accomplit le plan parfait pour Dieu à son égard et reçoit aussi l'Esprit Saint l'Esprit d'adoption par lequel il s'écrit avec les chrétiens du monde entier Abba ce qui signifie père retour au texte vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge et moi parce que je vous dis la vérité vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne me croyez-vous pas celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu fin de citation ainsi laissons au Christ qui porte l'autorité et sait choisir ses mots en toute conscience et responsabilité la pleine mesure de ses paroles notamment lorsqu'il parle alors de la synagogue de Satan elles expriment toute l'opposition spirituelle de ce peuple à l'époque du Christ comme à l'époque de la fin de la vie de Jean dans la seconde moitié du premier siècle de notre ère les juifs manifestaient alors une opposition frontale tenace opiniâtre et meurtrière parfois contre les chrétiens comme Saül qui se déchaînait avant sa conversion contre l'église de Christ avec un zèle d'en bas les torturait et les faisait mourir dans les tourments plus tard ce furent pharisiens et sadducéens qui se liguèrent contre ce même Paul anciennement Saül à cause de sa conversion à Jésus pour lui dresser des embûches et le faire mourir voir à ce sujet la lettre de Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix dans acte chapitre 23 j'ai trouvé qu'il en parlant de Paul était accusé au sujet de questions relatives à leur loi mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison informé que les juifs lui dressaient des embûches je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi car auparavant Claude Lysias avait su par le fils de la sœur de Paul le complot diabolique et les projets de meurtre de quarante juifs désireux d'assassiner l'apôtre au verset 19 le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart lui demanda qu'as-tu à m'annoncer ? il répondit les juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sang et drain comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement ne les écoute pas car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tuait maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement acte 23 retour au texte cette haine meurtrière et irrationnelle les faisait alors se déchaîner contre les chrétiens ils constituaient en ces temps du moins une des plus fortes oppositions à la propagation de l'évangile il est donc fort probable que c'est ce qui se produisit à l'époque aussi dans la ville de Philadelphie une partie des juifs se laissant gagner par l'évangile et une autre majoritaire sans doute s'opposant avec virulence à l'église de Christ le texte d'apocalypse 3 verset 17 nous laisse supposer en effet que Christ finira par amener à lui plusieurs des juifs de Philadelphie qui finiront par confesser l'amour de Jésus pour ses enfants qui confessent sa messianité nous espérons alors qu'un certain nombre se convertirent à Jésus Christ et furent au bénéfice de son sacrifice à la croix et de son amour infini pour eux mais ceux qui refusèrent le salut en Christ animés d'un esprit et d'une sagesse réprouvée adoptèrent une attitude de rejet que dénonça le Christ dans ce passage de Luc chapitre 16 verset 47 et suivant malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez car eux ils ont tué les prophètes et vous vous bâtissez leurs tombeaux c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres ils tueront les uns et persécuteront les autres afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple oui je vous le dis il en sera demandé compte à cette génération malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la science vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient fin de citation et retour au texte au fond loin de stigmatiser le peuple juif Jésus a tout simplement souligné qu'il n'était pas meilleur que les autres peuples et été esclaves du péché comme les autres hommes et avait besoin du salut comme tout un chacun toute religion qui prône le salut par l'observance de pratiques religieuses et ne met pas en avant l'oeuvre de sacrifice accompli par Jésus égare ses disciples et les détourne du salut il ne faut pas pour reprendre la métaphore de Genèse aller cueillir le fruit de la connaissance du bien et du mal ou essayer de pouvoir appliquer la loi de Moïse ou la Torah mais il faut aller directement à l'arbre de vie et cueillir le fruit de l'arbre de vie à savoir recevoir l'Esprit Saint donné par Christ maintenant qu'il a expié nos péchés à la croix qu'il est ressuscité nous pouvons croire qu'il est mort pour nous pour nos péchés et le recevoir dans notre coeur et aller directement à l'arbre de vie et être sauvé et recevoir la vie éternelle en conclusion de ce paragraphe il est donc possible qu'il y ait eu une persécution des chrétiens par certains juifs de la synagogue de Philadelphie mais ce n'est pas une certitude nous voyons dans les évangiles qu'il y a eu en tout cas une collusion entre les anciens et les responsables de juifs et le pouvoir temporel romain pour éliminer le Christ et Jean 16 verset 1 nous dit je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le père ni moi il est possible que cette collusion et cette persécution se soient poursuivies à différents endroits de l'empire romain comme ce fut le cas d'ailleurs comme nous le disions tout à l'heure pour Paul qui fut poursuivi et persécuté par ses anciens corps religionnaires et pour en revenir à la lettre de Christ à l'église de Philadelphie D voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé nous voulons lire maintenant un commentaire du passage du livre d'Esaïe chapitre 22 verset 20 à 22 que nous avions lu tout à l'heure commentaire rapporté par Alfred Kuhn dans l'encyclopédie des difficultés bibliques volume 4 sur l'apocalypse tous ces concepts de clés de portes de cités de temples et de piliers qui y sont utilisés sont autant de concepts puisés dans la tradition juive et les écrits vétérotestamentaires c'est à dire de l'ancien testament mais qui deviennent des termes et des concepts chrétiens et non plus des métaphores liées et réservées uniquement à la nation juive mais désormais à l'ensemble du peuple de Dieu du peuple des rachetés par le sang de l'agneau alors pour mémoire nous relisons ce passage d'Ésaïe 22 concernant le serviteur Eliakim fils de Ilkija à partir du verset 21 je le revêtirai de ta tunique je le cindrai de ta ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas verset 22 du chapitre 22 je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira nul le fermera quand il fermera nul n'ouvrira retour au texte désormais Dieu a transféré l'autorité de gardien des portes à l'église apostolique c'est à dire à l'église fondée par les douze apôtres du Christ et à la longue chaîne de témoins qui se sont succédés jusqu'à nous rappelons s'il est besoin que le nom de juif de Judas signifie louange et que les chrétiens du monde entier dorénavant portent le ministère de la louange juif messianique ayant reconnu le Christ le fils du Dieu vivant comme non juif membre des nations non juives ou gentils tous étant réunis comme nation unique sous la bannière du roi des rois du seigneur des seigneurs cet amour dont Christ a aimé l'église de Philadelphie cet amour infini et cette tendresse qu'il déclare aux chrétiens de cette église dans des termes élogieux oblige ses contradicteurs à se prosterner au pied de son épouse l'église du Dieu vivant pour reconnaître l'amour infini de Jésus pour l'Israël de Dieu fille de la Jérusalem d'en haut et non fille de la Jérusalem qui est sur la terre et qui est esclave encore car non régénérée par l'esprit de Jésus Galate 4 verset 25 retour au texte les juifs qui se réclamaient du peuple de Dieu et se pensaient les seuls élus les seuls aimés de Dieu les Yéchouroum de Dieu ont pour certains du moins failli à leur vocation première en faisant crucifier et en tuant le roi de gloire en refusant que Jésus règne sur eux et en refusant de croire en lui et de reconnaître sa messianité Yéchouroum vient de Yachar en hébreu qui signifie droit c'est une expression poétique désignant Israël et il semblerait que ce soit aussi une manière assez tendre de la part de Dieu le Père de désigner ainsi sa nation qu'il considère comme son enfant eux la future conversion d'Israël sera comme une résurrection d'entre les morts ils reconnaîtront un jour selon les prophéties que Jésus a aimé aussi les païens les goïms selon les juifs les étrangers au culte israélite les gentils qui ont vu en Christ la lumière des nations Esaïe 49 verset 6 il dit c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre ainsi parle l'éternel le rédempteur le saint d'Israël à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple à l'esclave des puissants des rois le verront et ils se lèveront des princes et ils se prosterneront à cause de l'éternel qui est fidèle du saint d'Israël qui t'a choisi fin de citation plus tard cependant leur conversion sera alors comme une résurrection des morts d'entre les morts cette conversion des juifs quand eux aussi accepteront tous ensemble la messianité de Jésus et se prosterneront devant lui et reconnaîtront qu'il a aimé aussi le monde et a livré aussi son sang pour ceux qui n'étaient pas de la maison de la nation de Dieu qui n'étaient pas issus par le sang c'est-à-dire par l'hérédité des reins d'Abraham Romains chapitre 11 verset 11 je dis donc est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là mais par leur chute le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoidrissement la richesse des païens combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous je vous le dis à vous païens en tant que je suis apôtre des païens je glorifie mon ministère afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns car si leur rejet a été la réconciliation du monde que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts Romain 11 25 car je ne veux pas frère que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché en ce qui concerne l'évangile ils sont ennemis à cause de vous mais en ce qui concerne l'élection ils sont aimés à cause de leur père F amour de Jésus pour ses fidèles justifié par grâce si nous sommes aimés ce n'est point par l'observation de la loi de Moïse comme le crure la communauté israélite en son temps ou une obéissance au commandement de Dieu ou par notre propre justice qui nous ferait gagner notre paradis mais par grâce par le moyen de la foi en Jésus et en son sacrifice expiatoire le Seigneur a condamné le légalisme juif qui conduit à la colère et à la réprobation et à la mort citons ce texte qui est comme un bis repetita deux fois répété du message de Luc précédemment mentionné Matthieu chapitre 23 verset 13 Malheureux à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer nous devenons juifs ou païens les aimés de Jésus à partir du moment où nous avons reconnu nos péchés et avons saisi la grâce qui était en lui cela ne vient pas de nos œuvres mais de son fait à lui de son amour pour nous comment l'homme pourrait-il s'approcher de Dieu si Dieu ne le faisait s'approcher de lui par Jésus et par l'Esprit Saint Le peuple d'Israël s'inclinera avec reconnaissance devant le peuple des chrétiens qui lui auront montré le chemin de la foi de la grâce et de la rédemption en Jésus et ils reconnaîtront tout l'amour que Jésus a pu avoir non seulement pour les pécheurs du monde mais aussi pour eux qui ont besoin aussi de cette grâce C'est refuser la grâce qui est en Jésus qui est diabolique C'est croire que l'observance de la loi mosaïque peut sauver l'homme qui retire aux hommes la clé du salut la clé de David qui reconnut dans le psaume 32 comme au psaume 50 le besoin d'être purifié par le sang du sacrifice qui confessa son péché et demanda à en être lavé et vécu désormais dans l'esprit de la grâce tout le reste de sa vie Nous lisons une partie du psaume 32 verset 5 Je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché Et une partie du psaume 51 verset 10 est suivant Oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement 4 Apocalypse 3 verset 10 On a ici un redoublement expressif du verbe éprouver et du nom épreuve qui lui correspond Marcher devant Dieu fidèlement par la persévérance de Christ reçoit comme récompense le fait d'être gardé dans le creux du rocher d'être élevé sur un rocher au jour de l'épreuve d'être caché sous l'abri de sa tente porté par les ailes du grand aigle Dieu permet que nous soyons nourris dans le désert corrigé et instruit par lui dans la régularité d'une vie vécue en sa présence ayant appris le contentement et l'action de grâce pour ses bienfaits le chrétien est préparé pour faire face au temps difficile Qu'est-ce que l'épreuve ? Ce peut être la famine la guerre la maladie l'apostasie ambiante les séductions religieuses les persécutions il nous faut noter seulement qu'être gardé à l'heure de l'épreuve ne signifie pas forcément que nous ne mourrons pas ou que nous ne souffrirons pas être gardé en Christ fidèle jusqu'à la mort nous permettre de persévérer dans la foi et l'amour jusqu'à la fin nous accorder la consolation de l'Esprit Saint dans la grande tribulation tout en nous faisant grâce de garder nos vêtements blancs ne pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort nous donner de rendre gloire à Dieu le Père soit par notre vie soit par notre mort toutes ces choses sont déjà un sujet d'action de grâce extraordinaire dans quel passage parallèle trouvons-nous cette même promesse d'être gardé par Dieu la promesse d'être gardé est assurée par Dieu dans de nombreux passages des psaumes et notamment au psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge psaume 25 verset 20 garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge verset 21 que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance psaume 31 verset 23 aimez l'éternel vous qui avez de la piété l'éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux psaume 41 heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'éternel le délivre l'éternel le garde et lui conserve la vie il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de douleur tu le soulages dans toutes ses maladies psaume 86 de David éternel prête l'oreille exauce moi car je suis malheureux et indigent garde mon âme car je suis pieux mon Dieu sauve ton serviteur qui se confie en toi note 30 à propos de ce psaume 86 le fait que dans les psaumes de David ce dernier exprime une attitude d'humilité et de piété selon le coeur de Dieu peut aussi être considéré comme une clé de David David confesse son péché il le reconnaît et il invoque ainsi le sang de l'alliance pour être justifié pour des millions de chrétiens les cris de supplication de David furent une source de bénédiction et incitèrent aussi bien à prier de la même manière et à l'imiter dans sa foi retour au texte mentionnons aussi Matthieu 24 à propos de la grande détresse qui suivra la venue de l'auteur de l'abomination dans ce passage précisément Christ indique que les jours de détresse seront abrégés à cause des élus et c'est aussi une manière pour Christ d'exprimer le fait qu'il garde ses bien-aimés Matthieu 24 verset 15 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu saint que celui qui l'y fasse attention car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés retour au texte 5 Apocalypse 3 verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne a l'attente de Jésus et de son retour le retour de Christ est annoncé dans la Bible par un nombre si considérable de passages 1527 dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau dit-on qu'il n'est guère de sujet plus important pour le chrétien après la naissance la mort du Sauveur sa résurrection et sa glorification auprès du Père il est très important que nous apprenions à vivre dans l'attente du retour du bien-aimé c'est l'attitude par excellence du chrétien en bonne santé spirituelle et en état de veille l'attente de Christ voyons quelques passages qui en parlent 2 Pierre 3 verset 8 mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers nous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux embrasés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera un autre passage de référence titre chapitre 2 verset 11 à 14 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres Jésus dit dans Luc 12 verset 36 soyez semblable à des hommes qui attendent que leur maître revienne Luc 12 39 et 40 sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir il veillerait et ne laisseraient pas percer sa maison vous aussi tenez-vous prêt car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas Philippiens 3 verset 19 à 21 leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose nous renvoyons aussi au passage bien connu de la parabole des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25 verset 1 à 13 l'expression je viens bientôt est un leitmotiv c'est-à-dire une répétition récurrente dans les écritures et notamment dans l'Apocalypse à 8 reprises le mot bientôt est employé et l'expression je viens bientôt est réitérée 4 fois alors certes il y a le passage d'Apocalypse 2 16 où le même verbe est employé mais au futur il est question d'une menace que Christ adresse à une église l'église de Pergame où il y a des fausses doctrines qui se répandent notamment la doctrine des nicolaïtes et il invite l'église à se repentir sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche c'est l'Apocalypse 2 verset 16 mais l'expression à proprement parler je viens bientôt qui est employé d'abord dans Apocalypse 3 verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne c'est plutôt une manière de parler qui est une consolation liée à notre ferme assurance elle correspond à la bienheureuse attente de l'épouse qui s'unira au Christ pour l'éternité dans une félicité éternelle le je viens bientôt correspond à à l'attente à la bienheureuse espérance du chrétien cette expression nous tient en éveil devant l'imminence de sa venue et de son retour possible à tout moment retour qui nous incite à demeurer veillants et priants elle relativise aussi la temporalité humaine par rapport au temps de Dieu pour qui mille ans sont comme un jour et un jour comme mille ans rappelons que le fils ne connaît pas lui-même la date de son retour et que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les circonstances arrêtées par le Père qui est le seul à en savoir la date le jour et l'heure car il l'a caché en lui-même en outre il est important de réaliser que les événements de nos vies s'inscrivent dans un temps en cours ne sommes-nous pas une vapeur qui paraît pour un peu de temps si nous reprenons les termes de l'apôtre Jacques importe-t-il après tout que nous mourions dans un an dix ou trente ou cinquante ans pourvu que nous vivions par lui et pour lui pour Jésus-Christ bien sûr dès maintenant ou bien importe-t-il que Jésus-Christ revienne dans une semaine ou dans quelques dizaines ou centaines d'années peut-être ne connaîtrons-nous pas l'heure de son retour de notre vivant mais si nous sommes alors déjà morts lors de sa venue lors de son retour le Seigneur honorera tout d'abord ceux qui sont morts en Christ en premier lieu les ressuscitera et les fera venir dans sa gloire comme nous l'assure ce passage d'un Thessalonicien chapitre 4 verset 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restez pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles de plus l'essentiel n'est-il pas que notre amour pour lui et nos prières hâte sa venue selon sa promesse car disons l'apocalypse 22 verset 7 et voici je viens bientôt deuxième occurrence de l'expression de l'apocalypse heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution c'est-à-dire ma récompense mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre alors il faut aussi savoir que la rétribution ça peut être aussi une sanction ça peut être aussi le châtiment des oeuvres uniques accomplies pendant notre vie sur terre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin verset 17 et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entende dise viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt amen vient Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous et c'est ainsi que se termine la Bible et le Nouveau Testament commentaire la triple répétition de l'expression oui je viens bientôt dans le dernier chapitre de l'Apocalypse est saisissante et hautement significative pour nous qui restons sur cette terre dans un seul but révélé par un Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 si nous restons c'est pour l'avènement du Seigneur c'est le but de notre vie le sens des jours qu'il nous reste à vivre le désir ardent qui nous porte et nous renouvelle chaque jour et qui nous permet de redonner un sens plus profond aux paroles bien connues de Jérémie dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 voici ce que je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande l'éternel est mon partage dit mon âme c'est pourquoi je veux espérer en lui l'éternel a de la bonté pour qui espère en lui pour l'âme qui le cherche il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel bientôt je verrai nous verrons de nos yeux celui que nous avons tant aimé Christ qui a versé son sang pour moi pour toi pour nous qui m'aime avec le Père d'un amour éternel et infini depuis la fondation du monde et à tout jamais qui t'aime avec le Père d'un amour éternel et infini depuis la fondation du monde et à tout jamais car ses bontés se renouvellent chaque matin autant de fois que je pourrais dire aujourd'hui chaque jour est alors un jour de repos où je rentre dans ses œuvres et m'attends à lui qui m'a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde disons ce passage « Écris la prophétie et grave-la sur des tables afin qu'on la lise car c'est une prophétie nous lisons le passage à partir du verset 36 car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui b tout contribue à nous faire lâcher prise esprit d'apostasie répandu dans ce siècle hélas par maintes fausses doctrines par des courants chrétiens diverses et variés et dont les doctrines sont hélas assez délétères n'abandonnons pas l'éternel ne nous détournons pas de Jésus Christ pour recevoir un faux Jésus un faux Saint-Esprit et un faux évangile lisons hébreu 2 versets 1 à 3 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut tout conspire à nous faire déchoir de notre fermeté lisons 2 Pierre 3 verset 17 vous donc bien aimé qui êtes averti mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies vous ne veniez à déchoir de votre fermeté c'est c'est aspirer aux dons les meilleurs note 32 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 aspirer aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence et nous connaissons bien 1 Corinthiens 13 qui nous invite à nous nourrir de la charité de Dieu et de Christ par l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs dans l'Esprit de la parole tout ce que nous pourrions faire pour Dieu serait vain si nous ne le faisons pas selon son plan et par son esprit d'amour la voie royale est donc bien dessinée par la Bible comme étant celle de la charité psaume 103 mon âme bénit l'éternel et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes infirmités rachète ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion qui rassasie de bien ta vieillesse ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle et donc le passage important bien sûr dans psaume 103 verset 4 c'est que il nous rachète notre vie de la fausse et il nous couronne de bonté et de compassion la bonté et la compassion de Jésus Christ par l'Esprit Saint 1 Corinthiens 3 verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus 1 Corinthiens 13 verset 13 maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité pour cette église de Philadelphie Jésus reconnaît des oeuvres qu'il honore et ne lui fait pas de reproches il recommande simplement de continuer à marcher dans la sainteté et la vérité de l'évangile comme ils l'ont fait jusqu'à présent et croyons-le ce n'est pas peu de choses car le diable guette et tout dans notre vie voudrait nous égarer et nous détourner des voies de Christ le péché qui nous enveloppe si facilement et donc l'ennemi qui veut nous conduire dans des oeuvres mortes nous faire courir en vain à la fin il a pour but de nous faire prendre notre couronne et nous faire perdre notre récompense à défaut de pouvoir nous perdre effectivement recherchons donc l'argent l'or et les diamants des oeuvres faites dans le repos de Christ et accomplies dans sa communion et sous la conduite du Saint-Esprit 6 verset 12 celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira pas à étude de la répétition dans ces sept lettres de Christ aux sept églises de l'apocalypse du terme celui ou de l'expression celui qui vaincra c'est un véritable leitmotiv qui martèle le message de Christ à ces chrétiens d'Asie la promesse est subordonnée à la victoire or nous voudrions avoir part à la promesse sans forcément remplir toutes les conditions que signifie d'abord celui qui vaincra le royaume de Dieu est pour les violents ceux qui se font violence qui ne font pas grand cas de leur vie et n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort Matthieu 11 verset 11 à 12 je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent il y a donc un combat de haute lutte qui préside à notre marche chrétienne ce n'est pas un chemin couvert de rose et de soie acte 20 verset 21 quand ils eurent évangélisé cette ville il est question ici de Paul et de ses collaborateurs et fait un certain nombre de disciples ils retournèrent à Lystre à Icône et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu alors comment vaincre 1 1 Jean 5 verset 3 et suivant car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu croire en Christ qu'est-ce sinon s'attacher à lui pour le servir l'aimer et l'adorer de tout notre coeur lui et Dieu le Père en sorte que nous vivions dans l'esprit du psalmiste qui disait dans le psaume 87 l'éternel compte en inscrivant les peuples c'est là en sillon qu'ils sont nés pause et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrit toutes mes sources sont en toi disons ce passage bien connu de Jean 7 verset 37 et 38 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture et la suite nous donne assurément la clé de notre victoire future verset 39 il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié nous voyons ici que la réception du Saint-Esprit se fait tout simplement à la suite de notre foi simple mais profonde en Jésus-Christ dans la même lignée que Ephésiens 1.13 ayant cru vous avez été scellé du Saint-Esprit pistesas ayant cru esphragizeté vous avez été scellé du Saint-Esprit ainsi ce que nous sommes incapables de réaliser par nous-mêmes à savoir les œuvres de Dieu la vie spirituelle en Christ l'esprit de Christ en nous nous permet de le réaliser de l'accomplir dans le repos Hébreu 4.8-11 car si Josué leur eut donné le repos il ne parlerait pas après cela d'un autre jour il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance 2 vaincre c'est aussi connaître la persévérance finale soit fidèle jusqu'à la mort écoutons ces propos tenus par Christ à l'église de Smyrne au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse église qui comme celle de Philadelphie ne reçoit pas de reproche de la part de son Seigneur Apocalypse 2 verset 9 à 10 Je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan Ne crains pas ce que tu vas souffrir Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie 3 Entre les deux temporalités la foi en lui et la fidélité jusqu'à la fin de notre vie il y a le devoir de persévérance au quotidien C'est porter la parole de sa persévérance et non de la persévérance en moi si on veut regarder vraiment le texte mot à mot dit en grec la parole de la persévérance de moi littéralement être vainqueur c'est s'appuyer sur la persévérance la sienne celle du Christ et non pas tant la nôtre lui seul est le fidèle et le véritable c'est lui seul qui peut s'offrir lui-même à Dieu par l'esprit éternel note 33 rappelons le passage fameux d'hébreu 9 verset 13 car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant retour au texte souvenons-nous que la promesse de Jésus formulée invariablement à la fin de ses lettres aux sept églises est faite en relation avec le début de la lettre et le corps du message à une église petite et insignifiante qui a peu de puissance mais qui s'appuie sur le nom de son Dieu sur Jésus-Christ et bien Jésus-Christ donne du poids et fait d'elle une référence universelle pour l'ensemble des croyants de cette époque mais aussi de tous les temps Sophonie 3 verset 11 En ce jour-là tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphèrent avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'éternel les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse mais ils péteront ils se reposeront et personne ne les troublera j'aimerais répéter le verset 12 je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'éternel dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Dieu le Père commentaire à l'église qui paraissait une petite église locale de peu d'envergure il lui permet de briller aux yeux de tous et d'être un exemple de persévérance et d'amour de sa parole elle serre la parole dans son coeur et la retient afin de ne pas pécher contre Dieu note 34 psaume 119 verset 11 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi nous lisons aussi un passage en parallèle Miché 4 verset 4 ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'éternel des armées a parlé tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu nous marcherons nous au nom de l'éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité et bien à l'exemple de ce verset nous disons nous marchons nous au nom de Jésus Christ et de Dieu le Père notre Dieu à toujours et à perpétuité devenir une colonne dans l'église c'est être une référence aux yeux des chrétiens c'est devenir un point d'appui un exemple c'est devenir celui vers qui on va se tourner pour demander conseil pour choisir une orientation dans l'église non pas qu'il soit lui-même capable de la donner mais qu'il se tient devant Dieu et reçoit pour l'église le cap à donner Galate 2 verset 8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques, Cephas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis commentaire Christ nous fait l'honneur de nous former pour que nous soyons capables d'être des signes capables de porter l'image de Dieu le nom de Dieu d'être des témoins authentiques mais aussi des responsables sans colonne un édifice s'effondre et ne peut se tenir une colonne a comme synonyme pilier une fondation à noter aussi qu'un temple ne repose jamais sur une seule colonne mais bien sur des dizaines de colonnes ainsi un temple avec six colonnes sur le devant pouvait avoir une cinquantaine de colonnes en tout lisons 1 Samuel chapitre 2 verset 8 la prière d'Anne mère de Samuel verset 8 de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde commentaire la persévérance dans la foi et la constance dans les épreuves forgent le caractère d'un croyant sa patience et le fait qu'il ait pu vieillir en continuant à servir le mettent en vue de la communauté et l'amènent à assumer des responsabilités son conseil est écouté et apprécié et il s'acquiert à un rang honorable dans l'église lisons 1 Timothée 3 verset 12 les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert à un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ mais continuons d'approfondir la métaphore des piliers ou des fondations de la terre et du temple de Dieu psaume 75 verset 3 nous te louons oh Dieu nous te louons ton nom est dans nos bouches nous publions tes merveilles autant que j'aurais fixé je jugerais avec droiture la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent moi j'affermis ses colonnes notre part à nous c'est de louer le nom de Jésus Christ de nous tenir devant Dieu dans un esprit d'adoration et Dieu lui en retour nous affermit et fait de nous des piliers de son église il nous élève et fait asseoir ses fidèles avec les grands psaume 58 verset 35 tu me donnes le bouclier de ton salut ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté si nous sommes appuyés sur le rocher des siècles Dieu fera de nous aussi des rochers des fondements de sa mission il nous mettra au coeur de son évangélisation psaume 104 verset 5 il a établi la terre sur ses fondements elle ne sera jamais ébranlée quand vous allez en Grèce et que vous considérez certains bâtiments effondrés les colonnes sont à terre il faut alors procéder à ce qu'on appelle en architecture l'anastylose c'est à dire qu'il faut remettre l'un sur l'autre les tambours des colonnes pour qu'elles s'élèvent encore à nouveau fièrement la Grèce comme la Turquie ont connu de nombreux tremblements de terre qui ont ébranlé leur sol et leurs temples antiques qui se sont alors effondrés bien souvent mais Jésus lui forme son église et la fonde de telle sorte que rien ne puisse l'ébranler car nos fondations sont solides notre fondement à nous c'est le Christ 1 Corinthiens 3 verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chaume l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'œuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu Proverbe chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison elle a taillé sept colonnes Psaume 11 verset 3 Quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il ? J'aime beaucoup ce passage du psaume 11 quand les fondements du monde s'effondrent comme cela arrivera pour Babylone quand l'iniquité est parvenue à son comble et que le chaos règne le juste lui vit devant Christ son seul repère alors même si nous entendons parler de guerre ou de bruit de guerre si un drame surgit notre cœur ne se trouble pas nous croyons en Dieu nous croyons en Christ le rocher inébranlable des siècles 7 Apocalypse 3 verset 12 J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau Cette promesse est faite rappelons-le pour celui qui vaincra Remarquons la répétition quadruple de la mention de mon Dieu J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau Et la quatrième mention de l'expression de mon Dieu était faite dans la phrase précédente Apocalypse 3 verset 12 Celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus Alors là nous avons une magnifique répétition de Christ et sur lequel il ne faut pas passer facilement mais bien insister Donc premièrement dans la première promesse devenir une colonne une colonne dans le temple de mon Dieu Puis à trois reprises dans la seconde promesse se voir écrire le nom de Dieu de la ville sainte et le nom nouveau de Jésus L'adjectif mon mon Dieu quatre fois répété traduit l'extrême affection de Jésus pour son père son attachement extrême et son union indéfectible Prenons le temps de méditer sur ce point très précis La communion entre Jésus et son père dure depuis des milliards d'années Leur amour réciproque est incommensurable Pour ce qui est de Dieu le Père nous avions pu souligner l'affection du père pour le fils lors du baptême et lors de la transfiguration sur la montagne avec une expression quasi similaire et deux fois répétée Celui-ci est mon fils bien-aimé que mon âme agrée en qui j'ai pris plaisir Écoutez-le Cette répétition est commentée dans la playlist des répétitions de Dieu Hashtag 8 et Hashtag 9 Le peu de prise de parole de Dieu le Père est essentiellement consacrée à la révélation de son amour paternel aux hommes et à l'église au travers de son fils Jésus-Christ L'autre répétition est consacrée à la glorification de son nom Écoutez la vidéo Hashtag 10 Jean 12 verset 28 Père glorifie ton nom et une voix vint du ciel je l'ai glorifié et je le glorifierai encore Du point de vue de Jésus Son amour pour Dieu perce à chaque fois qu'il évoque son Père un grand nombre de fois Mon Père qui est dans les cieux Cette expression accompagne a plusieurs reprises l'évocation de son Dieu Il incite de même ses disciples à invoquer Dieu de cette manière En Matthieu chapitre 6 verset 9 Vous donc priez ainsi Notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié Pour ce qui est de Jésus il pointe du doigt aussi la nécessité de nous attacher nous aussi à notre Dieu à l'image de Jésus Point de colonne ni de temple sans la présence de Dieu le Père Point de nom nouveau point de baptême de régénération point de corps glorieux ni de nouvel Adam sans la volonté du Père Point de Jérusalem céleste qui tienne non plus si elle ne descend pas de près du Dieu de Jésus Christ Point de nom nouveau donné à Jésus si Dieu le Père ne l'avait pas ressuscité d'entre les morts ni ne l'avait glorifié ni lui avait donné un nom qui est au-dessus de tout nom Philippiens 2 verset 8 et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre notons si besoin que Jésus rend gloire au Père à quatre reprises et se nomme par humilité à la fin de l'énumération mon nom nouveau ce qui est donc premier celui qu'il met en avant c'est celui qu'il reconnaît comme plus grand que lui Jean 14 verset 28 vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aimiez vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père car le Père est plus grand que moi Jésus ne cesse d'adorer son Père qui est dans les cieux expression très fréquemment utilisée par Jésus quand il parlait de son Père pendant son ministère terrestre ce n'est pas parce que Christ a été glorifié au-dessus de tout nom qui se peut nommer qu'il ne rend plus gloire à son Père il lui demeure soumis en toutes choses la même où tout pouvoir a été remis au Fils c'est d'ailleurs aussi parce que le Fils a été obéissant jusqu'à la mort de la croix que le Père lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre car c'est aussi au Père qu'il remettra toutes choses après que toutes choses lui auront été soumises 1 Corinthiens 15 verset 24 ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté et lorsque toutes choses lui auront été soumises alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose afin que Dieu soit tout en tous au fond toute notre destinée tient à Dieu le Père qui par Jésus nous donne un nom glorieux nom qui portera l'empreinte de Dieu qui signera notre citoyenneté dans la nouvelle Jérusalem et qui comprendra la plénitude du nom nouveau de Jésus de sa personne glorifiée ces deux promesses sont les plus élevées la seconde étant en quelque sorte encore supérieure à la première et incluant tout ce à quoi l'homme puisse aspirer Rien rien n'est plus glorieux rien n'est plus extraordinaire ni plus sublime que cette promesse du Saint-Esprit à qui nous devons prêter une attention la plus extrême même dans nos rêves les plus fous nous ne pourrions espérer de plus grands dons de plus grands honneurs et une plus grande glorification prenons le temps de lire et de relire la seconde promesse Jésus en personne écrira sur nous le nom de son Dieu le nom renvoyant à la personne même de Dieu Apocalypse 3 verset 12b J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau Jésus-Christ nous donnera d'être pleinement rempli de l'être même de Dieu d'être enrichi de tous ses trésors de sa charité de sa justice de sa pureté il fera de nous des êtres semblables aux anges citoyens des cieux et du royaume que nous aurons attendu et qui aura été la consolation de l'Israël de Dieu de l'Église pour couronner le tout nous serons en parfaite communion avec la Trinité et aurons inscrit aussi dans nos cœurs nos âmes et nos corps régénérés le nom nouveau de Jésus en sorte que nous deviendrons des créatures parfaitement à l'image de Dieu ce sera la réalisation parfaite du plan divin ces nouvelles créatures ayant été entièrement régénérées et transformées à son image et donc divinement transfigurées et que vouloir d'autre que cette plénitude divine que le fait d'être rempli corporellement et spirituellement de toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ Colossiens de 9 et 10 car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité ne sont-ce pas là les plus grandes et les plus précieuses promesses dont parlait Pierre dans 2 Pierre 1 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise fin de citation notre nom écrit dans les cieux Luc 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux quelle est la raison de cet ordre de ce conseil de cette préconisation de Jésus Christ fixer notre gloire à la victoire sur l'ennemi finit par nous détourner de Jésus lui-même et notre vocation d'épouse prédestinée à partager le royaume du fils de Dieu notre cité à nous aidant les cieux recevoir le nom nouveau de Christ et le nom du père et la plus grande gloire à laquelle nous puissions aspirer l'exorcisme pourrait nous conduire à une sorte de gloriole charnelle liée à une victoire spirituelle sur les démons la capacité de chasser les démons qui d'ailleurs n'est jamais notre victoire mais celle de l'esprit de Dieu se réjouir des promesses de Christ à l'église de Philadelphie en les faisant nôtres nous permet de vivre sur un autre plan en rendant grâce à Dieu pour nous avoir prédestinés à faire partie du royaume du fils de son amour relisons le passage de Philippiens 3 versets 20 et 21 mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme soeur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose c'est à dire de dominer toute chose de subordonner toute chose à sa volonté n'est-ce pas cela le fait qu'il écrive sur nous son nom c'est en fait qu'il va nous transformer à son image de gloire en gloire ce miracle d'ailleurs ne se réalisera pas seulement lors de notre réunion avec lui réunion avec lui dont il est question dans 2 Thessaloniciens 2 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là et donc le miracle de cette transformation à son image de gloire en gloire à l'image de Jésus Christ n'est pas seulement pour le temps futur le jour où Christ reviendra mais dès maintenant et à chaque fois que je prends le temps de le contempler dans sa gloire et dans sa vertu 2 Corinthiens 3 verset 17-18 Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit comment ne pas penser à ce texte de Luc chapitre 10 verset 19 et 20 où Christ nous enjoint de nous réjouir de ce que notre nom est inscrit dans les cieux en parallèle avec ce texte de l'Apocalypse relatant le contenu de la lettre du Christ à l'église de Philadelphie la promesse du nom inscrit sur nous correspond bien aux plus grandes et aux plus précieuses promesses mentionnées par Pierre dans 2 Pierre 1 verset 4 dans sa deuxième épître ces promesses nous sont assurées par sa propre gloire et par sa vertu la gloire et la vertu du Christ ainsi l'épouse reçoit la promesse de porter le nom de l'époux de partager sa gloire et sa vertu cette épouse cette Jérusalem descend de Dieu elle vient de lui c'est lui qui nous attire à lui Dieu le Père parce qu'il nous a prédestinés à régner avec lui et à partager la gloire du fils de son amour si Christ écrit le nom du Père sur nous s'il nous permet d'habiter dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant dans sa ville sainte la nouvelle Jérusalem créée et conçue par Dieu c'est aussi parce que nos noms sont inscrits dans les cieux c'est-à-dire dans le cœur même de Dieu de toute éternité fin du commentaire de cette lettre de Christ à l'église de Philadelphie nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cette méditation ainsi que le lien vers la playlist sur les répétitions de Dieu et notamment les répétitions au sein de cette église de l'apocalypse nous y ajoutons le lien vers d'autres playlists encore chacun des ouvrages présentés dans ces playlists sont téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèque chrétienne.fr site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne Youtube à l'écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités nous vous invitons vivement à faire votre miel et à profiter des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition vous allez sur le site internet médiathèque chrétienne.fr arrivé sur le site vous cliquez sur livre à télécharger et là vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur ou par thème puis après avoir choisi un ouvrage vous cliquez sur lire écouter télécharger puis après avoir regardé la présentation de l'ouvrage tout à fait en bas de page il est écrit télécharger en word ou en pdf et le livre arrive directement sur votre ordinateur et vous pouvez le lire immédiatement après puisse le Seigneur nous remplir de son amour pour lui nous permettre de connaître cette persévérance finale et de persévérer jusqu'à la fin afin de pouvoir participer à ces plus grandes promesses et ces plus merveilleuses promesses qui nous ont été données afin que le nom de Christ et le nom de Dieu soient écrits sur nous à tout jamais et que nous puissions vivre avec le Père et le Fils dans cette Jérusalem céleste notre cité qui est dans les cieux à laquelle nous aspirons tant nous vous disons au revoir et à bientôt à bientôt